Comme vous le voyez, je suis très heureux d'être de retour à Villejean. J'avais hâte de rentrer au pays et de vous retrouver tous. Je voudrais tout d'abord remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui nous fait le grand honneur de séjourner en Côte d'Ivoire, plus d'une semaine depuis le dimanche 28 février, avec une forte délégation d'éminents membres du gouvernement et de l'administration et d'hommes d'affaires marocains. Majesté, au cours de votre séjour, vous avez présidé le Forum économique ivoireau-marocain ainsi que la cérémonie de signature de 26 accords de coopération. Vous avez procédé au lancement de nombreux projets dans le point de débarquement de pêche de la commune d'Athiekoubet. Je voudrais également citer, entre autres, le soutien au Fonds d'appui aux femmes, le FAFSI, le projet de construction de logements sociaux, ainsi que la réalisation de 5 000 classes dans le primaire. Je voudrais, au nom de tous les Ivoiriens, Majesté, vous remercier pour votre générosité. Je vous remercie pour votre constante sollicitude à l'endroit de notre pays et pour tous les efforts que vous déployez pour le renforcement des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence aujourd'hui. Je vous remercie de toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet à l'occasion de mon hospitalisation à Paris, où vous m'avez téléphoné à plusieurs reprises. J'en suis très honoureux, Majesté. Je voudrais vous réitérer à mon tour tout mon attachement au Royaume du Maroc et à vous-même et vous remercier sincèrement. Je voudrais également saluer la présence de mon aîné, mon cher le président Henri Conan Bédier. Oui, monsieur le président, merci d'être là. Madame la présidente Henriette Bédier a eu la gentillesse de me rendre visite à l'hôpital à Paris et m'a téléphoné chaque jour pour prendre de mes nouvelles. Merci pour votre affection à tous les deux. Merci pour votre soutien. Je voudrais enfin vous remercier, remercier toutes les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. et j'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. Alors, j'ai saisi cette opportunité pour féliciter monsieur le Premier ministre et les mames du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale et je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, monsieur le Premier ministre, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre... Nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc, Majesté, monsieur le Président Henri Conant-Bédier, chers frères, chères sœurs, merci à tous pour vos prières et vos bénédictions et cela m'a été d'un grand réconfort et je suis très, très, très heureux d'être de retour au pays. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada